Bonsoir, Capitaine de Biopassportif de Douala, Dean George Issa Secha. Sortons comme ça du côté d'un garondéré où on a du vrai match de la 3e championnat contre l'équipe locale d'un garondéré FC. Il n'a pas été facile déjà à l'aller, mais tant bien que mal nous sommes arrivés, on a fait le périple jusqu'à un garondéré au stade de l'Ouma. On a fait tout ce qu'il fallait pour quoi on s'est déplacé, c'est sûr pour quoi on s'est déplacé, bien sûr. Remporter les 3 points de la victoire à l'extérieur. Nos premiers 3 points à l'extérieur parce que c'est le premier match à l'extérieur depuis le début de Chandra. Donc là c'est notre retour, très difficile, très tardique comme vous le voyez. On va devoir aller se reposer rapidement pour récupérer et revenir demain aux entraînements dès 10h du matin. Parce que déjà il faut enchaîner à Tchans mercredi, donc il n'y a pas de repos. On va juste aller se reposer ce soir, récupérer un peu, revenir demain à l'entraînement et préparer déjà le déplacement pour Tchans qui sera aussi rapidement que possible. Écoutez, je ne suis pas au courant de cette nomination en tant que capitaine et membre de l'équipe. Je suppose même que mes coéquipiers ne sont pas au courant de cette nomination. Mais bon, cela ne nous concerne rien, nous les joueurs nous sommes là pour le terrain et il y a ceux qui s'occupent de l'administration, la partie administrative. Donc du coup, si ceux qui sont aux commandes ont estimé qu'ils doivent faire du ménage ou bien qu'ils doivent faire des nouvelles nominations, c'est eux qui voient que si c'est ça qui est bien pour l'équipe, il n'y a pas de problème. Nous nous sommes là pour jouer. Si nos conditions en tant que joueurs pour qu'on donne le maximum de nous au terrain sont améliorées avec ces nominations ou bien avec d'autres choses qu'ils feront par la suite, tant mieux pour nous, pour nous les joueurs. Parce que moi, je ne peux que parler pour mes coéquipiers et pour le terrain. Le reste, c'est l'administration qui sait à quoi elle s'en tient pour faire des nominations. Ok, bonsoir, bonsoir. Enfin, nous voici de retour à Douala. Depuis lundi matin que nous avons quitté Douala, le voyage a été très difficile. Nous sommes arrivés en Gaoundéré le mardi, pratiquement en fin d'après-midi. Nous avons très bien été accueillis par la communauté du littoral de Gaoundéré. Nous avons joué le match que nous avons gagné 2 buts à 0, ce qui nous permet de maintenir notre place à la tête de notre groupe. Donc nous disons merci aux joueurs, merci au conseil d'administration, merci à tous les sympathisants et surtout merci à la chefferie qui fait tout son travail pour que le Léopard continue à se dérouler sur le terrain. Donc nous n'avons pas grand-chose à dire. Je suis ici avec le Secrétaire Général qui rentre aussi épuisé du voyage. Merci de m'avoir passé la parole. Oui, je suis Benjamin King-Duelokan, le nouveau Secrétaire Général du Léopard Sportif de Douala. Nous nous rendions d'un voyage, un long voyage et pénible parce que nous avons rencontré beaucoup de péripéties en route. Mais heureusement le match s'est bien passé parce qu'à la fin nous avons eu nos trois points que nous sommes allés chercher. Nous savions que c'était un match difficile et que ce genre de match, il ne fallait pas le louper. Tout simplement parce que nous, plus souvent, avons gagné un jour avant nous, comme nous avons joué le week-end avant. Donc le match, c'était un match difficile. Très, très difficile parce que les débuts ont été laborieux. Mais vers la fin de la première mi-temps et de la deuxième mi-temps, le Léopard s'est retrouvé. Et puis, on a su marquer les deux buts. On a su concrétiser les deux occasions qui nous ont permis de gagner deux buts à zéro. Donc je dis merci. Je ne répéterai pas les mots du président, le DOA. Je dis merci à tout ce monde qui s'est mobilisé autour de nous à Ngaoundere, la communauté Sawa. Je dis merci à toute l'équipe. Je dis merci aux joueurs surtout qui ont mouillé le maillot, qui ont été vraiment sérieux et disciplinés. Je dis merci au staff. Je dis merci à toute la délégation. Donc nous donnons rendez-vous pour la prochaine journée à Tchang. Merci. Au revoir. Moi aussi, je sais qu'on est au mois d'avril avec tous ces poissons. Donc je considère ceci comme un poisson. Moi, ce n'est pas un document qui m'a mis à la tête du Léopard. Je suis au Léopard parce que j'aime le football. J'aime le Léopard. Je respire le Léopard. Je suis là pour servir le Léopard. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent servir le Léopard mieux que moi, moi, je ne suis pas là pour discuter les places. Mais je crois pour l'instant, le résultat est là. L'équipe est en train de bien travailler. Donc nous avons certains de nos frères qui aiment la blague pour ne pas dire le pouvoir. Nous ne sommes pas là pour le pouvoir. Nous sommes là pour travailler. Donc on essaie de se regrouper pour travailler sereinement. Oui, nous sortons de Ngaoundere. Nous allons sur Tiang. Mardi prochain. Donc en Ngaoundere, on était un peu isolé avec le public. On demande à tous les Banabandjo de rallier l'équipe mercredi prochain à Tiang-Ossénagès. Donc on attend vraiment, vraiment le public pour nous aider à ramener ces trois points. Merci. Merci pour cette nomination. Je pense que je l'ai méritée. Parce que depuis pratiquement quatre saisons que je travaille pour le Léopard. Donc si l'IRACHI a trouvé que je peux faire l'affaire, je ne sais pas pourquoi est-ce que je cacherais dessus. Donc merci, merci à tout le conseil d'administration et à toute la direction des opérations qui est contrôlée et dirigée par Ben Dekar, le DO. Ok, moi c'est Cyril Epé et Pascal Pierre, assistant sportif. Vous voyez que c'est le seul qui est avec nous, Mandjo. Le coach étant fatigué, il est déjà rempli le groupe sportif. Nous, ce qu'on peut dire, c'est que on ne peut que remercier la direction des opérations, et remercier aussi le conseil d'administration, et surtout le staff qui fait vraiment beaucoup pour cette année pour que le Léopard le trouve à la limite. Et sans vous mentir, vraiment, le reste est tellement long, mais, Dieu merci, nous sommes vraiment très calme avec trois points. Nous sommes vraiment fatigués, j'ai réussi à donner le mieux pour à elle, le seul joueur qui reste avec elle, de dire quelque chose. Le meilleur buteur du club pour l'instant. Et le meilleur buteur du club pour l'instant. Moi c'est Mandjo, Adolphe, comme les Dijon aussi, ils ont tout dit. L'entiment ils sont fatigués, moi je ne veux pas remonter ce qu'ils ont dit. Moi je suis allé se reposer pour commencer l'entiment demain matin. Merci.